Bonjour Anne, on est au deuxième jour des forums du CREG. Hier, on a organisé le premier atelier sur la télémédecine et notamment la téléconsultation. On va essayer de détailler un peu ce qui s'est dit. Oui, bonjour Guillaume. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se mette à la téléconsultation ? Alors je suis convaincu de l'importance de la téléconsultation parce qu'on fait actuellement des téléconsultations sans le savoir que je dirais sauvages et qui sont hors cadre juridique et qui nous mettent en danger. On répond tous les jours à 5 à 10 mails, à des SMS dans le cadre d'une pratique illégale parce que c'est des données sensibles, elles ne sont pas collectées sur un dossier médical, ce n'est pas une transmission sécurisée. En plus, ces consultations sauvages par mail sont chronophages et ne sont pas rémunérées et la téléconsultation doit permettre de faire cela à la place des mails par exemple. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples dans notre pratique quotidienne où la téléconsultation c'est vraiment pertinent ? Alors ça va se baser surtout sur mon expérience. Moi je pratique la téléconsultation depuis maintenant presque un an. Je l'utilise dans trois cadres. Le premier cadre, c'est un malade que j'ai vu en téléconsultation, j'attends des résultats et lors de la téléconsultation on va débattre des résultats biologiques ou d'une imagerie. Ça peut être après une coloscopie ou une fibroscopie, on a fait des biopsies à la recherche d'HP, on va parler de l'éradication ou on a enlevé un gros polype et on va parler des suites à donner dans le cadre du suivi. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est dans le cadre notamment du suivi des pathologies chroniques et des MICI. On n'a pas besoin de revoir un malade qui va bien, de le déplacer, on peut simplement régler ça lors d'une courte téléconsultation. Et enfin, le troisième cas qui dérègle beaucoup notre activité, c'est les consultations d'urgence. C'est le patient qui va téléphoner au secrétariat, je veux absolument être en contact avec le docteur Bonneau. Et bien à ce moment-là, la secrétaire va proposer une téléconsultation et on sait que ces consultations sont beaucoup moins chronophages parce qu'on va régler un point ponctuel, ça va durer quelques minutes par rapport à faire venir le patient pour une consultation classique. Donc tout à l'heure tu nous disais que finalement aujourd'hui on est exposé à des nouveaux risques avec le digital, comment est-ce qu'on peut se faire, comment est-ce qu'on peut se protéger finalement contre les problèmes de e-réputation, de cyberattaque, de données, de vol de données ? Alors en effet c'est un vrai problème sur lequel on réfléchit avec un assureur branché. C'est un assureur que l'on connaît bien, qui est un assureur de tous les risques des médecins du bloc opératoire, que ce soit de la consultation et dans tout le cadre du parcours de soins à partir de l'information du patient et dans le suivi. Mais comme la médecine se digitalise, branché essaie aussi de se spécialiser dans la défense de ces nouveaux risques qui va même jusqu'à la e-réputation. Et cette réflexion elle s'intègre dans le cadre d'un partenariat branché-CREG qui va intégrer des formations et on va récupérer des données d'informations sur notre pratique et sur les risques de la gastro-entérologie que l'on communiquera aux adhérents du CREG. Voilà. Très bien, je te remercie Guillaume.